Fini les pots cigarette devant les grilles des écoles. Que ce soit ici à l'école Baron de Gunzer ou aux abords des quatre autres établissements primaires et maternels de la ville de Bitsch, il est désormais interdit de fumer. Francis Flamin est venu mercredi dernier livrer les panneaux d'affichage financés par la Ligue contre le cancer. L'objectif c'est de faire en sorte que les enfants ne soient pas habitués et accoutumés à fumer. Donc ça c'est le premier objectif. Le deuxième objectif bien évidemment c'est aussi de protéger l'environnement parce que lorsqu'il y a des jeunes qui fument devant les écoles il y a beaucoup de mégots et c'est pas très très bien pour l'environnement. Et c'est aussi décourager en fait une certaine forme de tabagisme passif. Donc le but c'est de la prévention. La prévention parce que la cigarette c'est quand même quelque chose qui tue énormément puisque le nombre de personnes tuées par la cigarette est de l'ordre de 73 000 en France pour une année. dont 48 000 par voie de cancer. En Moselle-Est avec Sarin-Semin, Bitsch fait figure de précurseur dans cette démarche d'espace sans tabac sachant que Sargemin est en discussion avec la Ligue. On a une dizaine de villes qui actuellement ont signé des conventions avec la Ligue contre le cancer dont la ville de Metz, qui est une ville importante. Et on avait déjà fait Metz-Plage sans tabac. Mais on espère, alors c'est vrai que la Covid ne facilite pas les choses en ce qui concerne les contacts avec les collectivités locales. Mais je pense qu'en 2021 ça va s'accélérer et c'est une très bonne chose pour les enfants. A Bitsch, d'autres espaces sont concernés. Il s'agit des abords de l'espace cassin, de l'hôtel de ville, des gymnases et du stade municipal.